Salut les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce maquillage donc en fait j'ai eu l'idée de faire un maquillage no make up make up c'est comme ça qu'on dit en anglais mais au gros c'est un maquillage qui fait effet non maquillé voilà c'est vraiment un maquillage super léger mais en même temps ça donne un peu de couleur à l'autre visage et ça vous fait pas un teint super terme voilà moi je vous propose le mien, pour le teint j'ai pris des choses super simples j'ai pas mis de fond de teint parce que je me suis dit on va éviter de superposer les couches ça sera beaucoup plus simple et j'ai fait un petit peu mes sourcils, j'ai fait quelque chose de très léger au niveau des yeux et au niveau de la bouche je suis restée super simple aussi j'ai juste pris un petit rouge à lèvres qui fait la couleur de mes lèvres juste un petit peu plus soutenue et pop quoi donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ça me ferait plaisir de voir ce que vous en avez pensé tout simplement et voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo si ça vous intéresse pour commencer avec le teint je vais prendre ma base baby skin de chez Maybelline donc en fait c'est une base qui va vous permettre de flouter les pores et de faire tenir le maquillage toute la journée donc je viens en prendre un petit peu ensuite comme d'habitude je viens prendre mon fit me de chez Maybelline enfin je pense que vous commencez à le connaître parce que je l'utilise vraiment tout le temps et donc je viens en mettre sur mes cernes sur mes arrêtes du nez et un petit peu sur le front ensuite je prends une petite éponge comme ça de chez Sephora et je viens tapoter et donc ensuite pour couvrir les imperfections qui n'auraient pas été cachées avec mon menti cernes je prends le full cover de chez Make Up For Ever et je vais en mettre sur le dos de ma main donc je viens tapoter au doigt tout simplement comme ça ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus naturel et pour matifier le tout et pour que le maquillage tienne toute la journée je viens prendre ma poudre de chez Make Up For Ever en teinte 125 moi je préfère mettre une poudre teintée vu qu'on n'a pas mis de fond de teint juste avant ça va permettre de rajouter une petite couvrance encore une fois mais vraiment très légère et pour finir le teint j'utilise ce blush là de chez MAC qui est dans la teinte Breathe Of Plum pour donner un petit peu de couleur et que ça fasse effet je viens du froid et j'ai les joues toutes rouges mais en fait non, on aime du blush et je l'applique comme ça sur mes pommettes et en ce qui concerne mes sourcils je prends la palette Eye & Geek Palette de chez Slick et ensuite je prends la couleur ici qui est un marron plutôt foncé et je viens toujours avec le même pinceau l'appliquer mais cette fois-ci juste au niveau du bout de mes sourcils parce qu'ils sont déjà assez bien fournis donc j'ai juste envie de remplir un peu le bout là où il y a un peu moins de couleur et ensuite je prends une petite brosse à sourcils comme ça tout simplement et je viens les mettre en place et donc je viens de faire un fini super naturel au niveau des yeux toujours comme le teint en fait je viens prendre un petit fard comme ça de chez Sephora qui est en teinte Universal beige et je le prends avec mon doigt et je viens en mettre vraiment sur ma paupière mais pour tout unifier je vais vraiment unifier ma paupière pour enlever toutes les petites veines qu'on pourrait voir ou les petites rougeurs et ensuite comme d'habitude je prends mon crayon beige de chez Rimmel que je viens mettre en muqueuse et pour continuer les yeux je prends un crayon brun comme ça de chez Lancome et vous n'êtes pas obligé de prendre cette marque là il y a plein plein d'autres marques qui le proposent et je viens tout simplement en mettre un peu en ras de cils inférieur ici pour un peu plus marquer ma ligne de cils et ensuite je vais en mettre en ras de cils supérieur mais vraiment je ne veux pas faire un trait d'eyeliner je veux juste remplir ma muqueuse et ensuite mon ras de cils pour que ça fasse un rendu quand même naturel pour avoir des cils un peu plus fournis et ensuite comme d'habitude mon recours de cils de chez Sephora et cette fois-ci je prends un petit mascara comme ça de la marque Aven dans la gamme couvrance et je ne sais pas du tout quel teint c'est je ne sais pas en tout cas tout ce que je sais c'est qu'il est noir donc sinon vous pouvez prendre aussi un mascara brun mais moi je n'en avais pas donc j'ai pris celui que j'avais sous la main mais sinon voilà vous pouvez prendre des couleurs qui ressemblent à vos cils donc soit noir soit brun mais par contre venez pas prendre un mascara bleu ou violet parce que sinon c'est sûr que ça ne fera pas naturel et puis on va tout de suite voir que vous en avez mis donc ça c'est pas forcément top donc je viens me recourber les cils donc si ça vous intéresse voici comment est la brosse c'est une brosse un peu courbée comme ça donc c'est super pour recourber les cils et je viens en mettre mais vraiment très légèrement je ne veux pas que ça se voit donc je vais en mettre une seule couche ça suffira largement voilà donc vous voyez la différence avec un oeil maquillé et un oeil sans mascara et donc pour terminer ce maquillage je prends ce rouge à lèvres de chez MAC qui est dans la gamme lustre et il s'appelle le salope donc il fait vraiment super naturel bon là il paraît hyper foncé je vais en faire ce rouge à lèvres parce qu'il fait un effet super naturel c'est juste la couleur de mes lèvres en un petit peu plus foncé et un petit peu plus rosé donc ça pète un peu plus quoi c'est pas juste mes lèvres naturelles donc voilà c'est pour ça que je l'aime beaucoup donc je vous conseille soit de prendre un rouge à lèvres dans les teintes nude comme ça dans les teintes rosées sinon je vous conseille carrément de prendre un nude qui est... j'ai un poil sur mon rouge à lèvres c'est dégueulasse donc je vous conseille de soit prendre un nude comme ça dans les teintes rosées soit carrément de prendre un beige moi je sais que le beige ça ne va pas du tout parce que ça fait un effet un peu cadavre sur moi mais sinon je vous conseille de prendre un petit rose comme ça ça fera juste la couleur un peu plus soutenue de vos lèvres et ça fera super naturel encore une fois et donc voilà pour le résultat final je sais pas du tout ce que vous en pensez dites moi en commentaire si vous trouvez que ça fait naturel moi je trouve que ça fait vraiment naturel donc voilà j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne la prochaine fois parce que je suis un peu en manque d'inspiration et donc donnez moi des idées tout simplement donc voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos bye